... Marie rêvait des marches de Cannes en écoutant la musique qui accompagne les stars. Ça te fait rêver, hein ? Oui, alors on parle de Piala, forcément, qui effectivement ne laissait pas indifférent. Il en mettait certains en colère, il en énervait pas mal, puis d'autres étaient carrément, bon, sous le charme aussi. Ah bah oui, 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 oui. Quand même ? Oui, heureusement, gars pas commode, effectivement, qui se fâchait avec... Ni avec les acteurs, ni avec les critiques. Ah ouais, critiques, même les techniciens aussi, sur les tournages. Non, il était pas facile, hein, mais il avait quand même un très, très bon... Un très bon ami, c'était Gérard Depardieu. Tous les deux, ils étaient complices, ils étaient amis, ils s'adoraient. Et à côté de ça, il a aussi découvert des actrices comme Sandrine Bonner. Et Sandrine Bonner, il lui a quand même offert un premier rôle. Elle a même eu le César meilleur espoir féminin. Elle avait seulement 16 ans. Donc preuve que finalement, il était pas si mauvais que ça. Il avait du nez, comme aurait dit Laurence. Il avait du nez, exactement. Et les films de Piala ont marqué le cinéma français. Il en a pas fait beaucoup, il en a fait qu'une petite dizaine. Alors il y a des explications à ça. D'abord parce qu'il a commencé très tard sa carrière de cinéaste, 43 ans quand même. Et qu'est-ce qu'il a galéré avant ça ? Vraiment, ça a été très dur pour lui. Il a reçu pas mal de prix, malgré tout, sur ses quelques films. Des prix prestigieux. César du meilleur film pour « À nos amours », dans lequel jouait Sandrine Bonner. Et puis aussi la palme d'or. Fameuse palme d'or. Il y a eu un énorme scandale. C'était en 1987, avec « Sous le soleil de Satan ». Je me souviens de ceux qui aimaient ou pas, justement. Donc forte impression, il faisait forte impression. Pourquoi ? Parce que aussi, Maurice Péla, c'était quelqu'un d'authentique. C'était quelqu'un qui avait besoin que les émotions passent. Et puis une rage, une rage, Laurent, qui n'existait nulle part ailleurs. Personne n'avait cette rage. Et c'est ce qui fait justement que ce cinéaste, on va dire, est un cinéaste pas comme les autres. Regardez. « À nos amours » cinématographique. Bravo ! Mais alors, vous pensez qu'« À nos amours » mérite le concours du cinéma ? Le film dure environ 1h40. Il y a certainement une heure de film qui n'est pas trop mauvaise. C'est déjà bien. C'est la plus grande satisfaction que j'ai sur ce film, de penser que j'ai découvert quelqu'un qui m'a d'emblée paru avoir des qualités assez exceptionnelles. La découverte s'est faite comment ? Vous l'avez vu arriver comme ça ? Tiens. Une annonce dans François. Comment ? Une annonce dans François. S'il te plaît, Isabelle, fais le moins fourgon, fille qui prend ses affaires, ploc, ploc, ploc. Justement, on a déjà ce défaut dans l'appartement de règles. On dit que c'est une fille qui vit avec un homme qui est bourgeois, qui est de la même condition sociale qu'elle, et qui part vivre avec un marginal. Alors, c'est un peu anecdotique quand on raconte comme ça. Et je crois que c'est la vision de Piala, surtout sur les hommes et les femmes. Il vous surprend sur le plateau ? Il ne me surprend pas, il me fait marrer. C'est bien mieux. Je passe pas mal de prises secouées de rire. Je crois que c'est bon signe. Ça veut pas forcément dire que ça sera bien une fois qu'on se sera mis dans le fil, mais c'est toujours quand même mieux de voir quelqu'un qui est en train de tourner une prise et on se marre en le regardant que de voir quelqu'un qui vous emmerde. C'est plus sympathique quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille ? Merci. Nous ne vieillirons pas ensemble, première. En Camargue, Maurice Piala a tourné « Nous ne vieillirons pas ensemble » avec Marlène Jobert et l'agent Yann pour partenaire. Je suis sûre que tout le monde, tout le monde, à un moment de sa vie, aura traversé ou a déjà traversé ou traversera cette période qui est juste avant une rupture. Quel homme est Maurice Piala ? Aïe. Moi, je m'en vais, moi. Je le fais tout le temps. Je suis connu pour ça. Terminé. Parce que les discussions, la con, parce que quand on fait du cinéma, on est con, on dit « Là, il y a une poubelle, là, y a-na, na, 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 na ». Alors que c'est si simple de faire les choses sans se poser de problème. Mais j'ai le droit, ça fait cinq heures que je m'emmerde, moi. Il est très spécial, très sensible, très vulnérable, très susceptible, très attachant aussi. Eh bien, la palme d'or, à l'unanimité, à Maurice Piala pour « Sous le soleil de Satan ». Je ne devais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Et oui, il est mort il y a exactement 15 ans. C'était le 11 janvier 2003, exactement. Voilà. Merci pour cette belle évocation, Marie. C'était le 11 janvier.